Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui s'applique très bien au Québec, même en hiver, et c'est les micro-mammifères. Avez-vous déjà entendu le mot micro-mammifères? C'est un terme qui désigne les mammifères de petite taille, un peu comme les souris. Étymologiquement parlant, là, si on regarde juste l'étymologie du mot, micro, ça veut dire petit, donc ce serait tous les mammifères de petite taille. Mais dans les faits, les micro-mammifères, on exclut les chauves-souris, les rats, les paules à touche, les écureuils, les tamias. Donc là, si vous vous dites, bien voyons, il reste quoi de bord des micro-mammifères? Mais vous allez voir, on va vous en présenter quelques-uns, il y en a beaucoup. Dans les micro-mammifères, on retrouve des rongeurs et des insectivores. Donc les rongeurs ont les dents, les incisives coupantes, donc c'est des animaux qui grugent, qui rongent comme leur nom l'a dit. Ils sont surtout, ils se nourrissent surtout de matière végétale. Et les insectivores ont des petites dents pointues, donc ils vont manger des proies vivantes, surtout des insectes. Dans les insectivores, on trouve les taupes et les musaraignes. Donc les taupes, au Québec, il y a deux espèces, la taupe à queue velue et la taupe à nez étoilée, qu'on appelle souvent le condylure étoilé. Donc les taupes ont des grosses mains, idéales pour creuser, parce que c'est des animaux qui vivent dans le sol. Donc la différence entre les deux espèces, on le reconnaît tout de suite, en fait, c'est que la taupe à nez étoilée, comme son nom le dit, elle a le nez étoilé. Vraiment un drôle de nez. Vient maintenant le tour des musaraignes. Donc les musaraignes, il y en a sept espèces au Québec. Elles ressemblent un peu aux taupes, au sens où les yeux et les oreilles sont cachés dans le pelage. Mais vous remarquerez que chez les musaraignes, le museau est très 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 long et les pattes ne sont pas adaptées pour creuser comme les taupes. Les pattes sont plus petites parce que les musaraignes, au lieu de vivre dans le sol, elles vont vivre sur le sol. La musaraigne la plus commune, celle qu'on voit le plus souvent, surtout dans le sud du Québec, c'est la grande musaraigne. Donc comme le dit son nom est grande, elle est surtout grise et vous remarquez que sa queue est très petite. Sinon les autres musaraignes, je dois être honnête, elles se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, il faut utiliser des critères comme les dents ou des mesures de crâne pour les distinguer. Elles sont petites puis elles sont brunes. Mais il y en a une qui se... Oh mon doigt il est tout croche avec mon gars! Il y en a une qui se distingue de l'eau et c'est la musaraigne palustre. La musaraigne palustre est surtout aquatique, elle se tient proche de l'eau et elle a une adaptation pour la nage. Donc si on observe les pattes arrière, on remarque qu'il y a des franges de poils et ce serait là pour l'aider à être plus efficace dans ses déplacements dans l'eau. Du côté dérangeant, on commence par les souris. Il y a la souris sylvestre et la souris à patte blanche, en fait, c'est celle qu'on voit le plus souvent. C'est deux souris presque identiques. Apparemment que la seule façon de les identifier à coup sûr, c'est par la génétique. Donc des souris avec des grands yeux, des grandes oreilles, pelage gris ou brun et le ventre est blanc. La queue est très longue, au moins autant que le corps. Elles sont plutôt mignonnes. Elles sont plutôt mignonnes en fait. C'est des belles souris. On les retrouve souvent dans les habitations, dans les chalets, dans les maisons, ils vont rentrer. Il y a une autre souris qu'on voit moins souvent, qui est peut-être plus associée aux villes puis un peu à la campagne, mais c'est la souris commune. C'est la même espèce qui est vendue à l'animalerie. Mais en nature, elle est toujours de couleur grise. Donc contrairement aux autres souris, elle, son ventre n'est pas blanc. Et sa queue est plutôt écailleuse, avec presque pas de poils. En fait, elle ressemble à la queue. Sa queue ressemble à celle du rat. Il ne faut pas oublier les souris sauteuses, mes préférées, qui ressemblent à des petits kangourous. Présentement, c'est l'hiver. Donc c'est les seules qui sont 100 % en hibernation. On ne les verra pas, c'est certain. Mais l'été, on peut les voir. Les souris sauteuses vont se promener en bondissant. Des fois, on en voit quand on est en auto la nuit, là, pouing, ils traversent la rue. Ça fait qu'ils ont les pattes arrière vraiment développées pour le saut. Et leur queue est immensément longue. Il y a deux espèces de souris sauteuses au Québec. La souris sauteuse des bois et la souris sauteuse des chats. Elles se ressemblent beaucoup, excepté que la souris sauteuse des bois a le bout de la queue blanc. Toujours chez les rongeurs, il y a aussi les campagnols. Les campagnols, les gens les appellent souvent les mulots. Mais en fait, on ne devrait pas dire ça parce que le mulot, c'est un rongeur qui vit en Europe. Ici, ce sont des campagnols. On les reconnaît à leur queue courte. Donc des petits bouboules. Les campagnols ont un pelage gris ou des fois brunante, variable selon les espèces, mais ils ont les oreilles un peu visibles. Pas autant que chez les souris, par contre. Donc la queue courte, ça revient le meilleur critère d'identification. Il y a six espèces de campagnols au Québec. Et dans le nord, on retrouve le lemming, le lemming d'Angava, qui ressemble aux campagnols. Lui aussi, il a une queue courte, mais il y a un pelage gris avec une petite ligne noire. Un aspect bouboule. Oui. Les deux espèces de campagnols les plus communes, ce sont le campagnol des champs et le campagnol à dos roux. Le campagnol des champs, souvent, c'est des gars qu'on constate à la fin de l'hiver quand la neige fond. Sur l'herbe, on voit des tunnels que les campagnols ont creusés en surface, vraiment en surface des terrains. Donc ça fait des grandes traînées de terre. Le campagnol des champs vit dans les milieux plutôt ouverts. Donc son corps est entièrement gris, dos et ventre gris. Et le campagnol à dos roux, lui, bien, ça le dit, son dos est roux. Puis c'est une espèce qui est plutôt forestière. Il y a parmi les campagnols des espèces qu'on appelle campagnols lemming. Visuellement, c'est pareil comme le reste des campagnols. C'est juste que sur les incisives, ils ont un petit sillon. Hum, un peu subtil comme critère. On en convient. Encore des dents. Encore des dents. Vous avez vu depuis le début de la vidéo, on vous parle souvent de dents. Et oui, parfois, les micro-mammifères sont tellement difficiles à identifier qu'il faut regarder les dents ou le crâne. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand il y a des inventaires de micro-mammifères, lorsque c'est nécessaire de savoir vraiment c'est quoi l'espèce, bien, on va utiliser toutes sortes de pièges. Et parfois, il va falloir que l'animal soit mort pour pouvoir vérifier les critères sur son squelette, par exemple. Et dans le cas des musaraignes, les musaraignes, c'est des animaux qui sont très, très stressés. Leur rythme cardiaque est vraiment accéléré. Des fois, on peut enregistrer jusqu'à 1200 battements par minute. Donc, parfois, même des pièges qui sont destinés à la capture d'animaux vivants, bien, ces pièges-là vont être fatales pour les musaraignes. Ils ont aussi besoin de manger vraiment souvent pour fournir leur corps en énergie. Donc, ça peut être une autre cause aussi de la mort de la musaraigne. Finalement, les micro-mammifères, ce sont des animaux qui sont une source d'alimentation pour plusieurs prédateurs. Donc, ils sont au bas de la chaîne alimentaire. Heureusement, ce sont des animaux qui sont très prolifiques. Et leur durée de vie, c'est très court. C'est 1 à 3 ans, dépendamment des espèces. Si vous avez déjà vu des micro-mammifères, vous voulez partager vos expériences, vos images, vos anecdotes ou vous voulez identifier ce que vous avez vu, bien, vous pouvez communiquer avec nous sur notre page Facebook. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions et de voir vos découvertes. Ou de l'écrire dans les commentaires de cette présente vidéo. De voir vos découvertes. Merci. À la prochaine. Bye. On s'en va se réchauffer. À tout le Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada